Quand tout semble perdu, alors je montre ma gloire. 21 janvier 2021 Message prophétique de Dieu le Père, délivré à Donna Rignes, traduit-lui par Justine. Concentrez-vous sur la grandeur de votre Dieu, et vous verrez ma grandeur se manifester sur terre. En cette heure, un grand nombre se concentre sur la grande tromperie, et la grande malfaisance de l'ennemi, de même que sa grande victoire. Il n'a aucune grandeur, et son apparente victoire va être exposée pour la grande honte qu'elle est en réalité. Et beaucoup vont quitter son camp, et venir en courant à la maison, dans mes bras grands ouverts, car ils vont tout perdre et réaliser que ses promesses ne sont pas tenues. Quand je fais une promesse, je la garde. Quand tout semble perdu, c'est alors que je m'élève et suscite la plus colossale victoire. Pensez à la mort de mon Fils. Tout semblait être perdu. Sa mission était de sauver l'humanité. Un échec total, et les plans de l'ennemi pour détruire sa mission, un grand succès. Je dis, vous vivez de nouveau l'apparence d'un échec, qui est sur le point de se transformer en victoire grandiose, par la puissance de votre Dieu, qui amène le pouvoir de résurrection à ceux qui semblaient morts. Tout comme mes disciples et ceux qui suivaient mon Fils furent découragés et remplis d'une grande peur, il en va de même pour ceux qui espéraient que j'allais amener la justice en cette heure. Je vais transformer leur chagrin en immense joie, tout comme je l'ai fait il y a 2000 ans. Regardez avec foi dans l'expectative, et votre joie sera rendue complète. Quand tout semble perdu, la victoire est encore plus douce, comme ce fut le cas pour la victoire de mon Fils après sa crucifixion. Il en sera de même pour cette grande victoire. « Pendant les trois jours d'attente, accroche-toi à mes promesses et encourage mes enfants à lever les yeux au ciel, car leur rédemption approche. » N'éteignez pas l'esprit 24 janvier 2021 Parole du Seigneur, délivrée à sa messagère et prophète Louise Vogelsharp, traduite et lue par Justine Louise a reçu ce message à exactement 1h24. « Je veux rappeler à mon peuple l'ouverture faite dans la mer Rouge. » Juste avant que cela se produise, ils ont commencé à être très en colère contre Moïse, et ils lui reprochaient de les avoir amenés là pour mourir. « À quoi bon nous avoir délivrés si c'est pour mourir ici ? » « Et ils étaient furieux contre lui pour les avoir conduits là, car ils ne voyaient aucun moyen pour échapper à cette situation dans laquelle ils étaient. » Dieu a dit à Moïse d'élever sa crosse « Et la mer s'est ouverte. » « Ils l'ont traversée sur la terre ferme. » « Et une fois qu'ils l'ont traversée, nous connaissons la suite. » « Vous verrez des miracles lors de multiples occasions en ces jours, des moments miraculeux où Dieu intervient et nous sauve de la mort. » « Appelez-vous toujours comme ils se sont retournés contre Moïse, bien qu'il était celui que Dieu avait choisi pour leur venir en aide. » « Gardez vos yeux sur le Seigneur, pas sur la mer qui gronde, ni sur les gens mauvais qui cherchent à nous nuire. » La foi et la confiance viennent de Dieu, et nous avons besoin de marcher dedans en tout temps, même si les choses semblent extrêmement mauvaises et inévitables. Nous sommes dans le schéma 1 de 4, dans lequel des miracles vont se produire. Reconnaissez ce qui est vérité et suivez-la. La parole est vérité, et Jésus était la parole faite chair, afin que Dieu puisse se montrer à l'humanité. « Ne changez pas la direction dans laquelle vous marchiez, juste parce que vous trouvez que ça prend trop de temps, ou parce que vous pensez que Dieu vous a abandonnés. Il ne vous abandonnera jamais, et Jésus est venu pour libérer les captifs. » « Merci pour ton amour, ô Seigneur. » « N'abandonnez pas. » « Grâce au Fils, le soleil brillera à nouveau. » Repoussez et chassez le mal. Sous-titrage Société Radio-Canada